Le rôle des troupes est déjà au combat, mais l'état-major continue de mobiliser les militants du Front Populaire Commandement Général célèbrent l'anniversaire de leur première raid, c'est l'organisation. Et le premier est parti de photos que j'ai vues de très jeunes femmes, qui sont les premières femmes calicases du Proche-Orient, bien avant les palestiniennes et les irakiennes, qui étaient de jeunes libanaises de 16 à 20 ans, disons. Et qui étaient souvent des chrétiennes. Et j'ai découvert ça, je ne les avais pas moi-même. Et ce paradoxe et cette nuance par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Europe, c'est-à-dire toujours attentats suicides et islamisme, m'a fait réfléchir, je me suis dit que j'avais envie de montrer ça, envie de montrer des choses plus paradoxales, plus complexes, ce qu'on imagine toujours en caricaturant le Proche-Orient. Et c'est en partie des photos de ces jeunes femmes vraiment extrêmement jolies. Et bon, évidemment, pas du tout voilées, des jeunes femmes pré-années 70 en jean. Et j'ai les photos de ces très jeunes femmes retouchées. Et c'est un peu le lien avec « Aux nuits, aux mes yeux » où j'ai montré des jeunes femmes qui ont lutté pour leur liberté dans le monde du cinéma et du spectacle dans les années 40 ou 30 au Caire. Et ces jeunes femmes qui ont lutté pour autre chose, la cause palestinienne ou la libération du suivant de l'occupation israélienne, étaient pour moi aussi attirantes et glamourées. Et touchantes que Azmahan ou Leïda Mourad. Et le livre est un peu partie de ça. Et moi, je suis allé plus loin vers d'autres assassinats ou à temps de la politique, qui peuvent être celui du roi Faisal al-Aqsaoudi ou du premier ministre. Il y a de ça là, un assassiné en Jordanie, mais qui était le premier ministre libanais. Et où, je ne sais pas, il y en a peut-être pour le roi d'Irak, évidemment, le dernier roi d'Irak qui est mort à trois ans, sauvagement assassiné. Le roi de Jordanie aussi assassiné devant la mosquée à l'Aqsa à Jérusalem. Le livre est parsemé de Sadat assassiné aussi en guerre. Le livre est parsemé d'assassinats, que ce soit pour ou contre l'Occident et la cause palestinienne. Mais tout ça est un peu lié. Voilà, c'est ça le livre-là, de mort en mort. Et en plus, c'est en fait la partie qui est la plus personnelle et qui m'a beaucoup attirée. Je suis vraiment allée dans les cimetières, par exemple, à Châtis, là, des martyrs palestiniens, ou dans le suivant des martyrs de Hezbollah, mais aussi sur la tombe de Mincelle, au Kerde, au Kalsoum. J'ai essayé de retrouver concrètement, de nos jours, les lieux où ils sont enterrés. Et ça, c'est la partie personnelle de ce pays. C'est-à-dire que c'est des choses historiques que je raconte. Mais en croisant aujourd'hui des gens qui vivent encore à côté de cette tombe. Et comme je le dis dans le livre, c'est une phrase que j'aime bien. Le Liban est un pays où les martyrs et les vivants vivent ensemble. Et c'est vrai, c'est vrai. Vous baladez dans Beyrouth, partout, il y a eu un endroit où il y a eu un attentat. Là, c'est Hadili qui a été assassiné. Là, c'est Amir Hassi, ou essentiellement Abu Hassan, qui était le fils spirituel d'Arafat, qui a été aussi assassiné en 79 à Beyrouth, ou tel poète palestinien. Enfin, Beyrouth est une ville, d'ailleurs, c'est juste que ça, parce que c'est un peu gachette. Mais à la fin du livre, j'ai mis une carte de Beyrouth. J'ai marqué tous les endroits où il y a des assassinats. Même pas tous, mais plein d'assassinats. Et on voit que la ville est parsemée d'endroits où les gens sont morts. Voilà, bâché le chevalier, elle aussi. C'est des gens de tous les camps. L'imam, le chef Hassan Khali, qui était quand même un homme religieux, pas du tout, un église. Oui, Nasser est un peu le... Déjà, était déjà un peu un héros au nid aux mes yeux. Et donc, dans ce livre-là, il y a sur six pages son enterrement. Enfin, c'est un moment important du livre. Et beaucoup, d'ailleurs, de photos qu'on trouve maintenant sur Internet de gens. Les gens postent... Il y a une nouvelle enroulement pour cet homme. D'ailleurs, maintenant, si vous baladez à Beyrouth, il y a des affiches des années 70 qui ont été rééditées et qui sont affichées sur les vues de Beyrouth. Et c'est lui un peu le symbole qui a fait aboutir quelque chose dans le monde arabe qui s'est très vite écroulé après. Et c'est vrai que c'est un peu cet esprit-là que j'ai voulu donner au livre, une sorte de fierté arabe, qui a commencé avec la prise du canapé de Suez et qui s'est très vite écroulé avec la galère, si je veux. Dans le livre, il n'y a pas une trajectoire très réfléchie où je veux mon... C'est très spontané. Je saute du coq à l'âme très spontanément et je ne cherche pas à démontrer quelque chose ou à prouver quelque chose. C'est beaucoup plus des choses dont j'ai entendu parler et qui ne sont pas de liens entre elles. C'est tout ça pour finir avec l'image très forte du cinéma Rivoli, Place des Martyrs à Beyrouth qui s'écroule, avec l'enseigne qui est restée sur ce cinéma pendant 30 ans, pendant toutes les années de guerre, mais les années d'avant-guerre aussi. L'enseigne, c'est Orient. Orient est une marque de monde. Et maintenant, je ne peux plus, je crois que personne ne le sait, mais ce mot Orient qui s'écroule, pour moi, ça symbolise un peu ce livre. Enfin, ça symbolise, ça résume ce livre. C'est assez pessimiste, même si c'est très coloré, comme les autres livres, avec des images, des dessins très pop. Les dessins du livre, je les ai tous faits cette fois, d'après des photos sans réinterprétation du tout, ou sans, par exemple, en haut ni aux les yeux, je prenais parfois trois photos pour en faire une seule. Une photo d'Asma Khan, une photo d'un hall d'hôtel, une photo d'un officier anglais, et je me faisais ça dans une même illustration. Là, il n'y a plus du tout ça, c'est des photos prises telles qu'elles. C'est soit des photos de presse, soit des photos d'archives connues, par exemple, le portrait du roi d'Irak qui est mort dans les années 50. C'est vraiment des photos historiques, ou des photos que j'ai prises moi-même, par exemple, dans les cimetières de Thib ou de Shatila, où les personnages que j'ai rencontrés aujourd'hui, c'est moi qui les ai photographiés, et j'ai reproduit les produits dans le livre. Tout ce qui est, à l'époque récente, c'est des photos que j'ai prises moi, ça mêle des choses personnelles, des choses historiques, et c'est vraiment que d'après des photos. Le Liban est présenté dans le livre, c'est vrai, comme un modèle de cohabitation, et de vivre ensemble, et d'accueil, et ça peut sembler une position tellement naïve, de ma part, d'effondre ça, mais bon, c'est ma vision, et je pense qu'elle est partagée par beaucoup d'autres personnes, et bon, elle a beau être peut-être naïve ou optimiste, elle est très concrète, je veux dire, il y a quand même, on vit quand même avec plus d'un million, cinq cent mille réfugiés syriens, alors qu'en Occident, quand on va en accueillir dix mille, c'est un problème, et on a eu des vagues de réfugiés incessantes à travers les siècles, et au XXe siècle, avec le génocide arménien, j'ai mis dans le livre une photo que j'aime beaucoup, d'une manifestation qui commémore le génocide arménien, place des martyrs, avec des banderoles des Arméniens, en arménien et en arabe, disant leurs remerciements pour l'accueil du peuple libanais, etc. Donc c'est peut-être naïf, mais c'est aussi très concret, et on est quand même un pays où les communautés se partagent le pouvoir encore, malgré quinze ans de guerre civile, et pas que de guerre civile d'ailleurs, parce que c'est surtout aussi une guerre avec la Syrie et Israël, et malgré tout ça, on peut habiter encore au Liban, et toute la communauté se partage le pouvoir, sans... Je ne suis pas sûre que c'est si naïf que ça, combien de temps ça va durer, je ne sais pas, on peut avoir tout. Ma très grande élancolie arabe, j'espère en moins de tout, c'est vrai que c'est un livre, bien que ça ne soit que des faits réels, que je raconte, il n'y a aucune part de fiction, mais même pas une once de fiction, c'est-à-dire que même les gens que j'ai rencontrés de nos jours, et qui m'ont raconté des histoires, c'est vrai, et les histoires qu'ils m'ont raconté, je ne les ai pas inventées, il n'y a rien de faux, mais j'ai gardé ma très grande élancolie, parce que c'est un peu une façon très personnelle de raconter tout ça, et surtout à cause des dessins, parce que les dessins, c'est ma façon de... bien que ce soit des photos, et que voilà, mais c'est une interprétation personnelle, et surtout, c'est le choix des sujets qui est personnel, parce qu'on me dit souvent, par exemple, tel événement, il faut le raconter qu'en deux lignes, et tel roi ou tel présidente, on n'en avait même pas parlé, donc voilà, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est juste un choix personnel, et ce n'est pas forcément un choix très réfléchi, c'est vraiment un... plus des désirs et des envies, que j'ai eu envie de parler de tel président, et pas de tel autre, ça ne veut pas dire qu'il était plus important, ou que historiquement, il fallait parler d'autre, c'est juste mes envies à moi, c'est pour ça que c'est ma vision, même si elle... c'est ma vision, les militants du Front Populaire Commandement Général, célèbrent l'anniversaire de leur première aide, c'est l'organisation la plus dure, elle appartient à ce que l'on appelle le Front du Refus, qui rejette toute idée de solution négociée, de coexistence, Les milices chrétiennes appellent ici les palestiniens, à déposer les armes et à se rendre, c'est la fin du camp de Tel Zadar, où les combattants liquident les dernières poches de résistance, la guerre est juste derrière ces montagnes. Le gros des troupes est déjà au combat, mais l'état-major continue de mobiliser les réserves. A preuve, ces longues colonnes de transport de troupes chenillées, camions de toutes sortes, plateaux chargés de tanks de combat, que j'ai vus toute la journée, remonter par dizaines vers la frontière libanais. A l'évidence, l'effort de guéris de Ragnac s'est soucié à un moment de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada